Il y a quelques mois, vous m'aviez demandé de vous donner mes 5 aéroports préférés, les 5 aéroports que j'aime le moins. Alors, je continue dans cette mini-série, et aujourd'hui, je vais vous donner les 5 compagnies aériennes que j'aime le plus. Soyez les bienvenus à bord. J'ai commencé à voler, j'avais seulement quelques mois, donc j'ai pris énormément de vols dans ma vie. J'ai essayé des tas de compagnies. Il y en a plusieurs que je ne me souviens pas, parce que soit j'étais trop jeune, soit parce que je les ai pris une seule fois. Il y en a certaines sur lesquelles je suis très très fidèle. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais justement essayer de vous donner un petit peu mes impressions sur ces compagnies aériennes. Mon chat a envie de jouer, donc vous l'entendez peut-être un peu courir. Dès que j'allume la caméra, c'est là où elle commence à s'exciter. En général, elle est très très calme. Mon nom à moi est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois basé dans le Pacifique Sud, et je suis avec vous sur Youtube toutes les semaines, où je vous donne en général des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et donc, si le milieu du transport aérien est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas, vous pouvez aider la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche et également en mettant un pouce vers le haut. Et cette vidéo fonctionne dans les deux sens, donc j'aimerais savoir quelles sont les compagnies aériennes que vous aimez. On fera une autre vidéo sur les compagnies qu'on aime un peu moins, on fera ça une autre fois. Donc s'il vous plaît, partagez vos impressions et vos compagnies coup de cœur dans les commentaires. Avant de commencer, je voulais d'abord clarifier trois petites choses. La première, c'est que je suis un membre Star Alliance Gold, donc je voyage depuis très très années, essentiellement avec des partenaires du réseau Star Alliance. Tout ça, ça me permet d'accumuler des miles ou des points. Et puis avec ça, je peux avoir des billets gratuits. Je les garde un peu pour mes vieux jours, le jour où j'aurai quitté ma compagnie aérienne, parce que je n'en ai pas volé assez longtemps, je n'aurais pas été employé assez longtemps pour avoir ces avantages des employés des compagnies aériennes à vie. Donc j'accumule tous ces points et ces miles, et je sais qu'avec les années, leur valeur diminue un petit peu, c'est comme l'argent que vous mettez à la banque. Mais en attendant, je mets ça de côté. Donc c'est vrai que je suis un peu plus biaisé, et je vais nommer quelques-unes des compagnies Star Alliance. Le deuxième point, c'est que je ne peux pas lister toutes les compagnies. J'en liste cinq aujourd'hui, mais j'aimerais bien en donner plus, mais sinon la vidéo va durer l'éternité. Donc on va se contenter de cinq, mais j'ai dû vraiment faire des choix difficiles pour savoir lesquels j'allais choisir. Et le troisième point, et ça va peut-être en décevoir certains d'entre vous, mais je n'ai jamais voyagé de ma vie sur des compagnies du golf. Donc les Emirates, les Qatar Airways, je ne les connais pas. Bien sûr, je sais à quoi ça ressemble, parce que je regarde beaucoup de Youtubers, dont le métier c'est justement de tester les compagnies aériennes, et ils vont en essayer plein, et différentes chaque semaine. Donc j'ai vu un petit peu quels sont les produits qui sont proposés, que ce soit en première, que ce soit en classe affaire, en économie, en première économie, mais je ne suis jamais allé moi-même. Donc je ne vais pas bien sûr les citer, parce qu'elles ne font pas partie de mon pâmarès, je n'ai jamais mis mes fesses dans leur fauteuil. Alors voilà, je me lance. La toute première compagnie que je vais lister, c'est celle qui m'a donné l'envie de devenir un jour PNC Steward, maintenant chef de cabine. C'est la compagnie avec laquelle je voulais le plus quand j'étais plus jeune, c'est Air France. A l'époque, quand j'étais petit, très souvent on faisait la navette entre la France métropolitaine et les gentils, parce que mes parents sont français, et donc bien sûr, j'ai été très inspiré, c'est voir ces hôtesses de l'air, ces Steward qui étaient autour de moi, qui faisaient le service, qui semblait tellement heureux dans cet environnement, ça m'a donné l'envie, et j'ai eu ce rêve d'un jour devenir Steward. Et puis la vie a fait que j'ai fait autre chose pendant plusieurs années, et puis rendu à 40 ans, c'est là où finalement j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une compagnie aérienne, et un an plus tard, ou tout juste un an plus tard, en fait je suis devenu chef de cabine, et chef de cabine principale. Donc je dois beaucoup à Air France, et c'est pour ça que je voulais commencer en les nommant, en les remerciant. Et quand je dis Air France, c'est aussi Air Inter qui a été absorbé par Air France dans les années 90, Air Inter qui est devenu Air Inter Europe, puis Air France Europe, puis tout simplement Air France, parce que je faisais aussi des vols métropolitains entre Paris et Nice pour aller voir ma grand-mère, et donc je prenais très souvent la Caravelle, et les Mercure, et les plus vieux avions d'Air Inter, et j'ai toujours beaucoup aimé aussi Air Inter. Donc c'est ces compagnies vraiment qui m'ont donné cette envie de faire ce métier. Vous le savez, j'aime bien raconter un petit peu des story time, alors ce que je faisais quand j'étais petit, sur les longs courriers, quand on allait vers les Antilles, entre les deux prestations, il y a toujours le temps de repos, et les gens regardaient des films, à l'époque c'était un film qui a été projeté sur l'écran central, donc tout le monde regardait la même chose, et il y avait toujours des chariots, comme celui-là, qui étaient près des portes à l'arrière de l'avion, et donc moi j'allais m'installer vers l'arrière, et je restais là, et puis j'allais restocker, donc quand je voyais qu'il n'y avait plus de coca, j'allais au galet, je dis qu'il n'y avait plus de coca dans le chariot, donc on m'en donnait, puis j'allais restocker. Ou quand il n'y avait plus de glace, je ramenais le bac à glace, je dis qu'il n'y avait plus de glace, est-ce que vous pourriez m'en redonner, je vais le remettre. Donc j'aidais un petit peu les hôtesses et les stewards, et bien sûr on me parlait, est-ce que tu aimerais faire ça quand tu seras plus grand ? Oui madame, oui monsieur, j'aimerais faire ça quand je serai plus grand. Alors moi bien sûr la relation se créait, et puis très 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 souvent, quand arrivait la deuxième prestation, donc la collation avant l'arrivée, ou à l'époque il y avait même des repas, et bien souvent je me retrouvais à les aider, donc j'étais avec elles et eux sur le chariot, et puis on poussait le chariot, et j'aidais, je donnais les plateaux au passage. Alors bien sûr moi j'étais très heureux, parce que je faisais un petit peu ce métier qui m'inspirait, et pour me remercier très souvent, on m'invitait à atterrir dans le cockpit. Alors c'était quelque chose maintenant, bien sûr qui ne pourrait plus arriver, parce qu'on ne peut plus amener des passagers dans le cockpit pendant les périodes de vol, mais à l'époque ça se faisait encore, et donc je faisais l'atterrissage dans le cockpit. Si bien que c'était devenu quelque chose de presque courant, et c'était presque quelque chose auquel je m'attendais, et j'étais déçu quand on ne me le proposait pas. Bon bien sûr, il y a d'autres problèmes dans le monde, mais c'était toujours un peu ma récompense, et j'ai dû atterrir dans le cockpit au moins 3 à 4 fois par an, ça faisait toujours partie de la routine. Maintenant je continue à voyager sur Air France en tant que passager lorsque je m'en vais vers l'Europe, c'est la compagnie en général que je vais privilégier la plupart du temps, et puis je n'interrives plus dans le cockpit, je ne vais plus aider les hôtesses et les stewards, mais je dirais que ce que j'aime beaucoup avec Air France, c'est que c'est très très consistant en général. C'est un produit qui est assez bien, que ce soit en économie, en premium, je n'ai jamais voyagé en première, mais j'aime beaucoup les rideaux qu'ils ont en première, plutôt que de mettre des cloisons et des murs, que de mettre beaucoup de compagnie, j'aime beaucoup la fluidité et la chaleur que va porter un rideau plutôt qu'un mur. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi, mais je trouve que les produits alimentaires en général sont assez haut de gamme, et il y a très très bonnes prestations. Les membres d'équipage en général aussi sont très sérieux, très consistants, et en général très très chaleureux. C'est vrai que je me présente toujours en tant qu'équipage lorsque j'arrive à bord, parce que si jamais vous venez à avoir une situation d'urgence, ils ont quelqu'un de plus qui va pouvoir les aider, que ce soit pour assister un passager qui ne peut pas se déplacer tout seul si on veut évacuer n'importe quoi. Mais j'ai toujours été très très bien accueilli, et que ce soit consistant, que ce soit entre Paris et Tokyo, que ce soit entre New York et Paris, que ce soit je monte dans un avion à la dernière minute, parce que finalement j'ai changé mon itinéraire et je voyage en stand-by, mais j'ai toujours été très très bien accueilli par Air France. Donc c'est pour ça que je voulais donner un gros crédit Air France au début de la vidéo. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément la compagnie nationale française, mais moi je n'ai jamais eu à m'en plaindre, donc pourquoi je ne l'émettrais pas ? La deuxième compagnie, c'est une autre compagnie nationale, donc je vous l'ai dit, je suis canadien, donc ma compagnie nationale c'est Air Canada. Air Canada est une compagnie que j'ai vu grandir, j'ai vu l'évolution, surtout au début des années 2000, quand ils ont absorbé Canin. Donc il y a eu beaucoup de changements, la compagnie a grossi très très vite, il y a eu énormément de recrutements, à l'époque je me disais, est-ce que je devrais les rejoindre ? Bon finalement je ne l'ai pas fait, j'ai fait autre chose. Et même si je n'ai jamais travaillé directement pour Air Canada, j'ai été la voie d'Air Canada pendant plusieurs années, que ce soit sur les vidéos de sécurité, des démonstrations de sécurité, certaines annonces qui étaient faites à la radio, à la télévision, et également de la musique d'attente de leur centre d'appel. Alors je vous passe un petit extrait, très très rapide. Bienvenue à bord d'Air Canada, veuillez boucler votre ceinture de sécurité, et l'ajustez sur vos hanches. Air Canada est un peu moins consistante qu'Air France en termes de services, on voit en général la différence lorsque ce sont des vols, des allers-tours journées, des vols moyen courrier plutôt que de long courrier, et je peux comprendre, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que ce que va avoir les employés d'Air France. J'ai des amis qui travaillent chez Air France, j'ai des amis qui travaillent chez Air Canada, donc je sais que les conditions sont très différentes. Un exemple que je peux vous donner, j'en ai déjà parlé je pense, en Amérique du Nord, et donc Air Canada fait partie de le même problème, c'est que les agents de bord, les hôtesses de l'air, les teamwork, les PNC, ne sont pas payés tant que l'avion ne bouge pas. Donc tant qu'on n'a pas fermé la porte et que l'avion commence à bouger, le compteur ne tourne pas. C'est-à-dire que les périodes d'embarquement, les retards, ça, on n'est pas payé. Alors qu'en France, et c'est la même chose pour nous, donc je pense que ma aventure patron, on parle en Air France, je suis à peu près que certains, c'est comme nous, nous on est payé une heure avant le décollage, parce que c'est là où on a eu lieu notre briefing et c'est là où on va faire l'embarquement. Et si le vol est retardé après qu'on soit arrivé à l'aéroport, et bien dans ce cas-là, le compteur tourne déjà, donc on est payé, on est payé jusqu'au retour. En général, je vais privilégier Air Canada, si je dois me rendre entre le Pacifique et l'Europe, et bien très souvent, je vais passer par le Canada, je vais éviter les États-Unis, c'est toujours compliqué à aller aux États-Unis, et encore pour un Canadien, c'est un peu plus facile que pour d'autres pays, mais en général, c'est tellement plus simple, on a des consommances qui sont plus directes, donc les choses sont beaucoup plus simples. Donc je vais toujours favoriser Air Canada. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Air Canada fait partie du réseau Star Alliance, donc c'est avec eux que j'ai commencé à avoir mon statut de Gold, je pense que je l'ai eu pour la première fois en 1998, et on est en 2023, au moment où je fais une scène vidéo, et je n'ai jamais perdu mon statut Gold, je travaille fort pour avoir assez de points et voler assez pour pouvoir le garder, et il a été étendu pendant la période de Covid, donc je remercie toujours Air Canada, et j'ai encore un paquet de mille que j'avais accumulé avant même de commencer à travailler dans le Pacifique Sud, donc je les garde pour mes vieux jours. Troisième compagnie, cette fois-ci on part en Asie, c'est ENA, All Nippon Airways, donc c'est une compagnie japonaise, oui également membre Star Alliance, mais ce n'est pas pour ça que je les ai choisis. J'ai voyagé seulement quelques fois avec eux, pas de très très nombreuses fois, quand je vais au Japon en général, après je continue parfois avec d'autres compagnies comme Lufthansa, mais les rares fois où j'ai voyagé avec ENA, j'ai toujours été très très bien accueilli, et surtout j'ai en mémoire un vol que je n'oublierai jamais, je suis monté à bord, je me sentais bien, tout allait bien, j'étais en économie, je faisais un Tokyo-Paris je crois, et tout se passe bien, et une demi-heure après l'école, je commence à sentir des frissons, je commence à avoir froid, et doucement je commence à avoir mal à la gorge. On était loin d'avant avoir la Covid, je pense que c'était en 2016 ou 2017, donc la Covid n'existait pas, ou du moins pas officiellement, mais je pense qu'elle n'existait pas du tout à l'époque, et donc je commence à me sentir pas très bien, je ne sentais pas que j'avais de la fièvre, mais c'était le genre de rhume qui commençait, là j'avais pris froid peut-être, et puis c'est au moment-là où ça commençait à se manifester. Dans l'avion il fait toujours froid, je vous l'ai dit, une dizaine de fois, donc j'avais quand même un pull, mais je grelottais quand même, et l'équipage a été fantastique. Je ne sais pas combien de fois, je pense que c'était à peu près tous les demi-heures, on m'amenait une tasse de thé vert, donc principe des vals communiquants, toutes les demi-heures j'étais également en toilette, et ils se sont tellement bien occupés, moi et moi, ils m'ont amené je ne sais pas combien de couverture, ils m'ont amené des serviettes chaudes, et je ne m'étais même pas présenté en tant qu'équipage, parce que je ne savais pas comment le dire en japonais, ou j'étais arrivé un peu à la dernière minute, mais ils ont été tellement adorables, ils sont tellement occupés de moi, que c'est un voile que je n'oublierai pas. Donc, A&A avait vraiment sa place dans mon cœur, et dans ce classement aujourd'hui. Maintenant, je vais mettre place à une compagnie low cost. Je voyage parfois sur des compagnies low cost, tout simplement, c'est parce que des fois, on n'a pas le choix, parce que c'est eux qui font la route, et personne d'autre, au moins le jour où je vais voyager. Je n'ai rien contre les compagnies low cost, c'est des gens qui travaillent énormément, ils font plein de vols, ils font 4, parfois 6 vols dans la journée, c'est des vols plus courts, donc ils ont un rythme qui est très très soutenu, et je dirais, c'est plus fatigant de faire 4 ou 6 vols dans la journée, que faire un long vol qui va durer 12 heures, ou même 17 heures, parce qu'on a 6 décollages, 6 atterrissages, donc c'est très très lourd. Et c'est Transavia. Alors oui, je suis encore avec le groupe Air France dans mon exemple, mais j'ai beaucoup aimé Transavia, j'ai volé deux fois avec eux, à l'époque je ne connaissais aucun membre d'équipage, maintenant j'en connais deux, il y en a un que je suis sur Instagram, c'est Loïc, qui vient de passer sur Air France il y a quelques mois, et puis j'en connais un autre, que j'ai rencontré personnellement 3 fois, David, donc je les salue, mais je ne les connaissais pas, donc peut-être qu'ils étaient sur mon vol, je ne me souviens pas. En tout cas, l'équipage avait vraiment été très agréable, ils étaient sérieux, tout en étant un petit peu plus décontractés, bien sûr, c'était une destination soleil, moi j'allais pour le travail, donc beaucoup de gens étaient beaucoup plus relax, si on fait un Paris-Londres, on va avoir beaucoup de gens très sérieux, parce que c'est des gens qui vont pour négocier des contrats, et des choses comme ça, alors que là, effectivement, c'était en haut vers la Grèce, moi j'allais uniquement pour le travail, je n'ai même pas eu le temps de profiter, de sortir de l'hôtel où j'étais pendant les 4 jours, mais je les ai trouvés adorables, très très sérieux, mais j'ai beaucoup aimé leur approche, et même si le vert n'est pas ma couleur préférée, j'ai passé quand même un excellent vol, donc je voulais les remercier, il y a une autre compagnie que je voulais lister, mais je les englobe un petit peu, parce que cette compagnie n'existe plus, mais elle fait également partie de Groupe Air France, c'est June, alors j'ai voyagé avec June, je suis très heureux, je voulais les essayer avant qu'ils disparaissent, j'ai volé avec eux un mois, avant que la compagnie soit ré-ingurgitée, et que l'avion redevienne couleur d'Air France, donc June, c'est la même chose, c'était un Paris-Saint-Martin, sur un Airbus 340, qui était aux couleurs de June, et j'avais été je pense surclassé ce jour-là, en première économie, l'équipage avait été adorable, ils venaient tous me parler, on a été dans le galet, on a vraiment eu du bon temps, il y avait beaucoup de choses qui allaient arriver, de changements qui allaient arriver pour eux, puisqu'ils allaient être intégrés à la compagnie, les chefs de cabine redevenaient PNC de base, les pères de l'article chef de cabine, mais tous étaient très très heureux de faire partie de la compagnie nationale, et donc beaucoup de changements, et un peu de nervosité pour eux, mais en attendant, ils faisaient leur boulot de manière vraiment très professionnelle, et avec un grand sourire, on voyait qu'ils étaient très heureux de faire ce métier, contrairement à certains équipages, comme la fameuse Lucille, que vous voyez des fois dans mes vidéos, que ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait, il va falloir que je refasse une vidéo avec mes perruques, mais parfois on voit des membres d'équipages qui n'en ont plus rien à foutre, parce qu'ils ont fait ça depuis trop longtemps, et la passion, les petites étoiles dans les yeux ont complètement disparu, donc June, PS en âme, et Transavia, des compagnies vraiment que moi je recommande. Je vais terminer avec une autre compagnie du réseau Star Alliance, qui est basé dans le Pacifique, une compagnie que j'utilise très énormément, c'est Air New Zealand, parce que je vais très souvent en Nouvelle-Zélande, alors bon, elle offre des liens vers l'un de mes deux pays préférés, le Canada et la Nouvelle-Zélande, donc c'est très très pratique pour moi. Les couleurs de la Nouvelle-Zélande sont très intéressantes, la couleur c'est le noir, parce que ça vient des old black avec le rugby, mais c'est également le mauve, alors c'est une combinaison qui est assez intéressante, qu'on va retrouver sur leurs uniformes, que ce soit pour les femmes, que ce soit également pour les hommes avec la cravate, donc ça ressort un petit peu, c'est beaucoup moins terne que ce qu'on peut trouver avec de l'éternel bleu marin, qu'on va trouver un petit peu partout sur énormément de compagnie, donc ça ressort un peu plus. Et cette palette de couleurs, on la retrouve à l'intérieur de la cabine bien sûr, avec les lumières, avec certaines enseignes, etc. Air New Zealand a été précurseur avec les démonstrations de sécurité un peu différentes, c'était en 2007, la première avait été faite, où en fait l'équipage a été complètement nu, et on avait peint leur uniforme sur eux, donc c'était du body painting, mais ils sont réellement nus, et donc moi j'en connais certains qui sont enceintes dans cette vidéo, donc on m'a confirmé qu'ils étaient vraiment bien tout nus, donc c'était nouveau, et puis depuis ils ont fait plein d'autres vidéos, ils en ont fait une avec le Seigneur des Anneaux, puisque Lord of the Rings ça se passe en Nouvelle-Zélande, et si vous aimez les Golden Girls, Betty White, il y a une vidéo, une sémentation de sécurité qui était également faite avec Betty White, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si vous voulez les regarder. Anne-Zélande m'a demandé de tester le prototype qu'ils ont de ce qu'on appelle le Skynest, donc c'est un produit révolutionnaire qui va arriver à la fin 2024, sur leur vol ultra long, donc c'était Auckland, Chicago et Auckland, New York, donc on parle lorsqu'on vient d'Amérique du Nord vers la Nouvelle-Zélande, entre 16 et 19 heures de vol, et donc en classe économique, il y a des lits, en fait des lits, des couchettes que vous pouvez louer sur des blocs de 4 heures, donc 4 heures c'est deux cycles circassiens, et j'ai eu l'occasion d'aller dans leur hangar à Auckland et les essayer, donc c'était très intéressant, et je trouve que c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire, parce que c'est une des rares compagnies qui proposent un produit où on peut s'allonger complètement pour des passagers qui sont en économie. Bien sûr c'est sur une période spécifique, et puis vous payez un supplément pour y avoir accès, mais si vous avez au moins 4 heures de très très bon sommeil à l'intérieur, bon bah c'est très bien. Oui il ne faut pas être claustrophobe, c'est pas très très grand, mais moi je fais 1m82 et je peux m'allonger complètement, bon je ne peux pas m'asseoir, mais je peux m'allonger, je peux lire un livre ou je peux essayer de dormir. Air New Zealand avait aussi lancé il y a une dizaine d'années le Sky Couch, qui est en fait 3 sièges d'économie sur lesquels on relève un genre de repose-pieds complètement, qui va aller toucher le siège qui est devant, et donc ça devient un banc complet. Donc soit vous dormez en cuillère, soit si vous êtes pas très grand vous pouvez vous allonger complètement, pour des enfants c'est parfait, sinon comme moi, moi en général je vais mettre mon dos contre la fenêtre, et puis je vais étendre mes jambes, et puis je vais dormir collé contre le siège. Mais mes jambes sont complètement étendues, elles ne sont pas pliées, donc c'est un très très bon produit, et Air New Zealand a vraiment fait une petite révolution en lançant ces produits-là, donc ils sont très avant-gardistes, j'aimerais que leur classe à faire soit aussi avant-gardiste, malheureusement c'est loin d'être mon produit préféré. Et bien sûr Star Alliance, donc des miles que j'accumule jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai dit, j'aimerais vraiment savoir vos commentaires, peut-être que vous avez volé pendant les vacances d'été, ou vous avez volé depuis quelques années, donc dites-moi en commentaire si certaines de ces compagnies que j'ai nommées, vous les avez déjà essayées, qu'est-ce que vous en pensez, ou quelles sont vos compagnies qui vous offrent un coup de cœur, ou les compagnies sur lesquelles vous allez immédiatement lorsque vous avez réservé un billet, ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous en pensez. Une fois de plus, vous pouvez toujours vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501